On est en fin de deuxième set. Roger Federer a déjà concédé le premier au jeu décisif en perdant le tie-break 8 points à 6. Et là donc il est en grande difficulté face à Luis Orna, un Péruvien classé 73e mondial et qui joue évidemment avec un jeu de... Et ça sort une nouvelle fois, encore une faute directe on va dire et deuxième manche pour Luis Orna qui n'en croit pas ses yeux. Et il se dit mais je suis sur le cours central de Roland Garros et là je mène deux manches à zéro face à Roger Federer à son adversaire. On voit un enchaînement qui fait pas mal d'erreurs. Oh là que c'est beau. Quelle facilité il est vraiment. Je crois que c'est bien joué. On va dire ça suffit. C'est la marque des joueurs de talent. On compare parfois aussi à Pitsentra. Ah le contre-pied magnifique. Je vais dire quoi de suite. Sur la ligne Ace pour terminer ce jeu de service et mener deux jeux à un. Roger Federer à Heidegger. Contesté une ou deux décisions, une ou deux balles le Suisse. Ce qui montre qu'il est un petit peu lui-même contrarié par ce qui se passe. Et il y a de quoi. On croit que c'est beau là encore. Il a sorti mais vraiment très largement. Il n'a pas pu la contrôler. On va bien essayer mais ça sera un peu court. Même très court. Un match qui n'est pas si long que ça. 1h40 mais assez intense. Oh oui bien anticipé. Comment il a bloqué le couloir là le long de la ligne. Tout de suite vous l'avez vu. Il y a un Français très marrant de voir le ou les Français qui cette année-là étaient dans la course aussi avec eux. Ah oui. Alors là ils sont sentis souvent assez à l'aise hein Guy dans des situations. Il n'y a pas souvent mais lorsqu'il y vient et bien il se débrouille pas mal du tout. Ah oui. Il fallait vraiment s'aller dans les pieds. Peut-être un petit peu de réussite aussi. A forcer la faute justement chez Roger Federer. C'était un petit peu osé ça quand même mais bien glissé. Bien glissé, pas paniqué. Très lucide une nouvelle fois. Luis Orna. Suisse son retour qui a beaucoup d'effet mais ça ne surprend pas du tout le joueur prévu. Il ne faut pas se rater contre un joueur comme Federer. Il faut enfin passer coupé. Finalement il ne s'en sort pas trop mal quand même Roger Federer. On a eu un peu peur pour lui quand on a vu Luis Orna arriver dans de très très bonnes conditions au filet. Il a raté son smash. Il a joué sur le Suisse ici même. Voilà et ça relance l'échange. Et là il fait une volée de coup droit qui est assez moyenne. Il a un amorti là qui était complètement rappelé. Il servit maintenant pour essayer de revenir à 4 jeux partout qui mènent deux manches à zéro. Bonne patate de coup droit. Il a un amorti là. Oh la patate de coup droit. C'est toute la ligne. C'est vraiment très très intéressant. Ah oui manche. Le voilà son fameux coup droit. un petit peu en bout de course ça quand même et le réflexe je crois que c'est beau ça beaucoup d'effets pas très rapide aux alentours des 150 km heure donc le fédéral il a du mal un petit peu à lire et à s'adapter au service adverse il craque un peu physiquement il faut dire que Louis Sornat utilise merveilleux hop hop il n'est pas d'accord on a 45 deuxième balle oh oui tranquille quel gifle encore en coup droit il a mis leur balle pour essayer d'assurer une première voilà c'est parfait voilà jeu pour Federer qui mène donc 6 jeux à 5 on revient et voilà en position de revenir à 6 partout donc ah oui bon passing effectivement parce qu'il était quand même loin de cette ligne de fond de cours mais il a trouvé l'ouverture et on va vivre un deuxième tie-break dans ce match il est assez loin et malgré tout il a Roger Federer pour commencer ce tie-break tout de suite un mini-break sur ce match oui c'est vrai dans la façon de jouer il n'a pas besoin de traverser l'Atlantique il n'a pas besoin de traverser l'Atlantique il prend sa chance il prend sa chance pour accélérer ce peu droit le long de la ligne est débordé complètement Roger Federer qui me semble marqué là il a vraiment la tête basse et cette double faute lui a sans doute coupé les pattes et peut-être de façon définitive puisque maintenant eh bien le Péruvien va servir alors qu'il a 3 balles de match et c'est terminé terminé en 3-7 une fois de plus Roger Federer éliminé dès le premier tour de Roland-Garros l'année dernière c'était Hicham Arasi et cette année c'est ce joueur quasi inconnu Louis Horna 73e joueur mondial qui sort donc Roger Federer un des outsiders de ce tournoi et qui le sort je vais dire à la régulière oui vraiment une grosse grosse surprise mais lorsque l'on assiste à ce type de rencontre on ne peut que saluer je dirais la performance de Louis Horna qui a été vraiment impressionnant merci 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 merci